Je suis Lila Vesson-Bethune, je suis directrice de l'ingénierie patrimoniale chez BNP Paribas Banque Privée. Les données statistiques sur la baisse des revenus à la retraite soulignent clairement la nécessité d'épargner. Il s'agit de vous assurer un meilleur train de vie à la fin de votre période d'activité. L'anticipation est la clé de la réussite. Que vous ayez 30 ou 50 ans, vous êtes concerné. Idéalement, la première étape consiste à faire l'acquisition de sa résidence principale. En effet, être propriétaire au moment de la retraite, en ayant remboursé les emprunts immobiliers, permettra d'alléger votre budget de retraité. L'investissement immobilier locatif sous toutes ses formes, en direct ou via des SCPI, constitue effectivement une solution intéressante. Elle permet, le cas échéant, de réduire son imposition et d'utiliser l'effet de levier du crédit dans un contexte de taux plutôt agréable. Si l'opération est effectuée bien en amont, le crédit sera remboursé au moment du départ à la retraite et les loyers perçus pourront générer des revenus complémentaires et réguliers. Vous avez tout intérêt à investir sur un temps long et à privilégier des supports comme l'assurance-vie ou le plan d'épargne de retraite. Ce sont des produits complémentaires pour une bonne gestion patrimoniale. L'assurance-vie, par sa souplesse et son cadre fiscal favorable, permet d'effectuer des retraits peu ou pas fiscalisés. Par exemple, vous procédez à un retrait sur un contrat de plus de 8 ans. La fraction de gains compris dans ce retrait bénéficie d'un abattement de 4 600 ou 9 200 euros selon votre situation familiale, ce qui neutralise souvent l'impôt sur le revenu. Le plan d'épargne retraite est un outil d'épargne de capitalisation particulièrement efficace. Il permet de flécher son épargne en vue de la retraite, tout en réduisant le montant de son impôt sur le revenu. En effet, vos versements volontaires sont déductibles de votre assiette imposable dans les limites d'un plafond. Ces derniers figurent chaque année sur les avis d'imposition. J'ajouterais que les indépendants bénéficient quant à eux d'un plafond de déduction spécifique. Autre atout non négligeable, vous pouvez sortir de votre plan d'épargne retraite sous forme de rente ou en capital, en une seule fois ou de manière fractionnée. La loi Pacte a érigé un principe de transférabilité des contrats, que ce soit des anciens contrats PERP ou Madeleine comme les plus récents. À ce titre, si vous détenez un PERP ou un contrat Madeleine, posez-vous la question de l'opportunité d'un transfert sur un plan d'épargne retraite. Vous devez prendre en considération le bénéfice d'une sortie en capital, mais également la qualité des contrats en présence, les contraintes de versement, les garanties prévues. La préparation de sa retraite est un des éléments qu'il convient de prendre en compte dans la gestion de son patrimoine. Cela nécessite de vous informer au moins sur l'estimation de vos droits. Pensez aussi à questionner BNP Paribas Banque privée pour comprendre des règles parfois complexes et anticipées. Et surtout, ayez toujours le réflexe de diversifier votre patrimoine en lien avec des conseils de qualité de nos banquiers privés.